L'objectif de cette partie maintenant, c'est de créer le dessin de la tige et des feuilles qui sont positionnées sur la tige. Alors pour ça, je vais temporairement enlever ici le bloc de la fleur. Je vais seulement mettre celui de la tige pour pouvoir se concentrer là-dessus, puis on va pouvoir ajouter la fleur ensuite. Donc pour ce qui est de la tige, mon objectif c'est vraiment de partir d'en bas complètement du plan de scratch, de monter un peu, de tracer ensuite les deux feuilles en forme de losange, de remonter jusqu'ici, puis finalement de relever le stylo pour se rendre au milieu afin ensuite de dessiner la fleur. Donc la première partie, mon aller à zéro, moins 180, c'est vraiment pour se placer dans le bas complètement du plan. Je place mon stylo en position d'écriture bien sûr, j'utilise la taille désirée du stylo, la couleur verte pour la tige et les feuilles. Je m'oriente à zéro degré, ça c'est pour partir vers le haut. Ensuite j'effectue, avant de faire un déplacement, je peux mettre du temps pour ralentir un petit peu le tracé. Alors avec cette partie-là, on va voir ce que ça donne. Donc ça donne la première tige. Mon objectif maintenant, c'est de dessiner les deux feuilles qui sont en forme de losange. Donc pour le premier losange, on a un petit calcul à faire ici pour tourner de 120 degrés. Ensuite, un losange est composé de quatre côtés identiques. Ça c'est mes 30 pas partout que je répète deux fois. Par contre, au niveau des angles, on a deux paires d'angles isométriques. Donc si j'ai deux angles qui mesurent 60 degrés, les deux autres doivent mesurer 120 parce que dans un losange, les angles consécutifs sont supplémentaires. Il y a aussi le fait que la somme des quatre angles, il faut que ça donne 360 degrés. Donc encore une fois, c'est des petits calculs mathématiques qui nous permettent de trouver ces valeurs-là. Donc si je clique sur le drapeau vert, on a de ce côté-ci notre première feuille. Pour faire la deuxième feuille, c'est un petit peu le même principe, c'est juste qu'on part de l'autre côté, puis encore une fois, il faut s'ajuster. Donc on s'oriente d'abord à zéro degré vers le haut. On tourne de 120 dans l'autre sens, ça c'est vraiment pour partir du bon côté. Puis j'ai à peu près les mêmes paramètres ici. La seule chose, c'est que je tourne dans l'autre sens pour créer cette fois-ci mon deuxième losange. Donc si je clique sur le drapeau vert, première feuille, deuxième feuille. Ensuite, on se place pour vraiment s'orienter vers le haut, fait que c'est pour ça de s'orienter à zéro, pour repartir vers le haut. Avancé de 45 pas, ça c'est pour dessiner le petit bout de tige qui était au-dessus des feuilles. Donc ça nous fait pas mal, ça fait pas mal de codes, mais en gros, on se déplace vers le haut, on fait un premier losange, on se replace, on dessine ensuite le deuxième losange, puis on se replace pour continuer vers le haut. Finalement, pour pouvoir aller tracer ma fleur, j'ai besoin de relever un peu le stylo parce que je veux aller me placer au centre, je veux pas laisser une trace verte pour me rendre au centre. Donc je relève le stylo, et ça ici, ça a vraiment été calculé par essai et erreur. J'avance de 67 pas pour venir me placer vraiment au milieu ici avant de redémarrer ma fleur. Donc voici ce qu'on obtient. Voilà. Puis, rendu là, on est prêt à dessiner notre fleur, donc c'est ici que je vais venir ajouter le bloc, parce que la tige et les feuilles ont été dessinés, donc c'est ici que je vais venir ajouter ce bloc-là pour que, ensuite, on ajoute le dessin de la fleur. Alors voici ce que ça donne. Pour réaliser les deux autres fleurs, afin de sauver du temps, voici ce que je vous conseille, c'est de venir dupliquer ce sprit-là et d'effectuer, parce que sensiblement, ça va être à peu près le même code qui va être présent avec quelques ajustements. Donc on duplique celui-là ici, ça nous donne le code et le sprit, et maintenant, on vient tout ajuster, les positions, les couleurs, le nombre de côtés, la fleur, la hauteur, etc. Alors c'est le défi que je vous donne à partir de maintenant pour réaliser ce projet de printemps en fleurs.